Générique Bonsoir Anne-Elisabeth, bonsoir Fabrice Dalméda, bonsoir Et bonsoir tout le monde Bonsoir Maxime, on revient en détail et en image sur la soirée vécue par des millions de français devant leur télévision Des français qui se préparaient à écouter Emmanuel Macron hier à 20h Effectivement, fin d'après-midi hier Emmanuel Macron vient de finir d'enregistrer son allocution à l'Elysée 26 minutes face caméra pour détailler ces mesures de l'après-grand débat Voilà ce qui doit être diffusé sur toutes les chaînes à 20h Mais à 19h07, premier bandeau sur LCI Une phrase, une seule, regardez là, un incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris Et de toutes, deux toutes petites minutes plus tard, BFM diffuse des premières images en direct de l'île de la Cité Priorité au direct parce qu'on a des images à l'instant de Notre-Dame à Paris Où un incendie s'est déclenché il y a quelques instants Les premières images chez Routel-Krieff et dans la foulée, l'Elysée informe toutes les rédactions L'allocution du Président est repoussée Les premiers envoyés spéciaux arrivent alors dans le quartier de Notre-Dame Témoignage par téléphone, la flèche va tomber Oh là là, on a entendu deux détonations à l'intérieur de Notre-Dame Et les flammes qui redoublent de puissance, deux grosses détonations sourdes C'est-à-dire la flèche n'a pas tenu, en fait on vient d'entendre un énorme bruit Elle s'est effondrée et les flammes ont redoublé de puissance à ce moment-là Le pocher central s'est effondré aussi, maintenant on vient de la prendre Regardez, on le distingue, la flèche n'est plus là La flèche s'est effondrée La flèche s'est effondrée La flèche de Notre-Dame de Paris, proie des flammes, s'est effondrée Et cette image de la flèche de Notre-Dame qui s'effondre dans les flammes va quasi instantanément faire le tour du monde Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Turquie, Mexique, tous les pays La planète entière regarde vers Paris à ce moment-là Notre-Dame dans toutes les langues Les flammes encore et toujours, il est presque 20h C'est à vous, quotidien, touche pas à mon poste Toutes les émissions du soir font une place à la dernière minute à Notre-Dame Cyril Hanouna donne l'info en direct à ses chroniqueurs Sachez qu'Emmanuel Macron annule son allocution ce soir Il annule son allocution puisque Notre-Dame est en feu Feu de fou sur Notre-Dame de Paris Macron reporte son allocution On va vous montrer les images dans un instant Les derniers vont visiter Notre-Dame avant qu'ils le ferment complètement pour les travaux Il y a des travaux qui ont été faits Le témoignage de Yann Arthus Bertrand chez Cyril Hanouna Au même moment, les 20h commence sur TF1 Gilles Boulot ne sait pas encore que le programme qu'il avait prévu va passer à la trappe Dans ce journal également, nous verrons comment l'open space a changé nos vies de salariés Il nous a appris notamment à mieux cohabiter avec nos collègues parfois bruyants Enfin, nous partirons au Japon découvrir le kimono Un vêtement parté par les hommes et par les femmes depuis plusieurs siècles Vous verrez que c'est une bonne manière de découvrir la psyché de cet archipel Open space et kimono, autant vous dire que les sujets ne seront pas diffusés Évidemment, les rédactions bougent au même moment que l'actualité Notre-Dame a tout bouleversé, y compris Donald Trump Premier tweet du président américain en début de soirée C'est tellement horrible de voir ce feu gigantesque à Notre-Dame de Paris Peut-être que des canadaires pourraient être utilisés, il faut faire vite Des canadaires, Donald Trump n'est pas le seul à y penser hier soir Au point que la sécurité civile en France doit préciser les choses Le largage d'eau par avion sur ce type d'édifice Pourrait entraîner l'effondrement de l'intégralité de la structure Donald Trump a sa réponse Deuxième tweet, que Dieu bénisse le peuple de France Deux messages dans la soirée et une allocution officielle depuis Minneapolis President Trump just commented moments ago on the Notre-Dame It's one of the great treasures of the world The greatest artists in the world Probably, if you think about it, I would say, Jovita It might be greater than almost any museum in the world And it's burning It's a part of our lives It's a truly great cathedral And I've been there and I've seen it And there's no cathedral I think, I could say, there's probably no cathedral in the world It's a terrible scene L'émotion de Donald Trump dans le Minnesota Et la gorge nouée au même moment Les sanglots de Stéphane Bern sur France 2 De voir ces images de Notre-Dame de Paris en flamme C'est quelque chose qui pour nous, Français, est assez insupportable Vous imaginez, c'est vraiment l'image de notre pays C'est quelque chose qui nous touche au cœur C'est plus qu'un symbole Stéphane Bern au bord des larmes À ce moment-là, on craint que la totalité de la cathédrale s'effondre et s'embrase Il est 20h14 Toutes les chaînes d'info sont évidemment d'édition spéciale En France, mais aussi à l'étranger Et toutes les chaînes cherchent à avoir des témoins directs de l'incendie C'est comme ça que Fox News aux Etats-Unis Prend sur son antenne en direct Philippe Carsanti Élu de Neilly sur scène Il était à côté de Notre-Dame au moment de l'incendie Très vite, il va déraper et se faire sèchement recadrer par le journaliste de Fox And you need to know that for the past years we had churches desecrated each and every week In France, all of our friends So, of course, you will hear the story about the politically correct, the political correctness Which will tell you that it's probably an accident Sir, sir, sir We're not going to speculate here of the cause of something which we don't know If you have observations, if you have observations or you know something, we would love to hear it No, I'm just telling you something, what you need to be ready No, sir, we're not doing that here, not now, not on my watch Pas ici, pas dans mon émission, l'Amérique a les yeux rivés sur Paris Barack Obama envoie à son tour un tweet C'est dans notre nature de pleurer quand nous voyons l'histoire disparaître Mais c'est aussi dans notre nature de reconstruire pour demain aussi fort que possible Un tweet avec cette photo de toute la famille Obama, Barack, Michel, Sacha, Malia en train de prier à Notre-Dame Quasiment tous les Américains qui viennent à Paris passent par Notre-Dame C'est une étape obligée, c'est ce qu'a fait il y a quelque temps le journaliste de CNN Chris Cuomo, catholique pratiquant, il était à l'antenne hier soir So much loss, such imagery that I can't not process the imagery through the lens of spiritual significance Especially now, this week, Holy Week This is not just another church in Europe Our Lady, Notre-Dame, that's the French for Our Lady A mother, comfort in concrete and stone She reminded us there was something better if you sought it in yourself, maybe in others Lui aussi est au bord de l'arme, les flammes à ce moment-là continuent de ravager la charpente 22h22, il pleut des cendres sur l'envoyé spécial de CNews 22h45, annonce officielle, a priori la structure de Notre-Dame est sauvée Au moment où on se parle, il faut rester extrêmement prudent Mais on peut penser que la structure de l'édifice est sauvée, notamment le Beffroi Nord Mais encore une fois, le travail va se poursuivre pendant encore 3 ou 4 heures pour circonscrire, pour refroidir l'édifice Donc on a encore beaucoup de travail C'est peut-être la première bonne nouvelle de la soirée 23h38, Emmanuel Macron vient de parler Accolade du président avec Mgr Opetit, l'archevêque de Paris 23h40, TF1 stop son édition spéciale France 2 s'était arrêtée un tout petit peu avant Les réactions continuent d'affluer Tout le monde réagit Donald Trump, on l'a vu, Thérèse Hamet et Garou, nous annonce France Inter Garou, ben oui, Notre-Dame de Paris, la comédie musicale Ce n'est pas belle qu'on chante sur les berges de Seine Plutôt des chants religieux Il est 1h35 du matin sur BFM TV Toutes les chaînes d'info sont restées en direct toute la nuit Avec reportages et invitées même à 3h30, voire plus tard dans la nuit Les matinales radio ont ensuite pris le relais à quelques pas de Notre-Dame Europe 1 par exemple avec ce moment suspendu inattendu Le violoncelliste Gautier Capuçon, hommage à Notre-Dame Petit matin sur l'île de la Cité, Notre-Dame est toujours là Et on commence un peu, un peu à reparler de l'allocution d'Emmanuel Macron Hier soir le Président avait visiblement prévu d'annoncer des baisses d'impôts La réindexation des retraites, la suppression de l'ENA Est-ce toujours d'actualité ? Peut-être, peut-être, c'est pas sûr, en parlera-t-il ce soir Vu qu'une nouvelle allocution est prévue A prévu à 20h mais plutôt pour parler de Notre-Dame de Paris Une réaction à ces images, à ces prières, à cette ferveur Du monde entier Oui, du monde entier Notre-Dame c'est l'histoire d'un cœur Un cœur de parisiens, un cœur de français, un cœur de touristes L'archevêque de Paris reçoit de très belles lettres de touristes Qui disent, nous avons visité Paris Ce qui nous a le plus touchés, c'est Notre-Dame Vous dites, on rentre touristes à Notre-Dame Oui On en sort pèlerins Pèlerins, voilà Je suis persuadé qu'on est touchés par la grâce du lieu Ou par la beauté du lieu Par une, voilà, une expo Je ne vous dis pas qu'ils sont touchés pour devenir des bons cateaux Mais je dis qu'on est saisis Par la beauté des lieux C'est-à-dire que vous êtes très émis Oui, en voyant tout ça, je revis tout ce que j'ai vécu cette nuit Mais avec le soulagement ce matin Parce que cette nuit, c'était terrible On ne savait pas du tout Et donc on est quand même soulagés J'ai été très frappé, moi, dans le reportage Par le journaliste américain de Fox News Qui recadre un homme politique Qui essaye de faire tout de suite, évidemment, de la polémique Et d'essayer de créer une mauvaise polémique On sait très bien qu'une enquête est ouverte, on va bien voir Mais parler de ça tout de suite, dans ce contexte-là Le journaliste a fait un formidable boulot De lui dire, excusez-moi, si vous avez des éléments, dites-le Donc ça, je trouve qu'il faut faire attention Je sais que Dupont-Aignan aussi a tout de suite dit Mille soupçons On sent qu'il rêverait que ce soit un attentat C'est terrible Donc pour l'instant, je crois qu'il faut vraiment éviter ce piège Et puis la deuxième petite chose Oui, tout à fait C'est que je me dis, bon ben, c'est tombé C'est plein de symboles, cette histoire La semaine sainte, déjà, c'est pas rien C'est cet effondrement qui rappelle la passion du Christ Et puis ensuite, au moment où Macron allait parler du grand débat On est tous divisés, la France est... Et d'un coup, il y a ce moment d'unité À travers notre histoire, c'est quand même très fort Merci beaucoup Frédéric Lenoir Chinelle, juste au passage, l'excellent documentaire Le sac des petits philosophes dont vous êtes le héros Très belle chronique d'une année passée Avec des élèves d'école élémentaire Auxquelles vous apprenez à développer l'esprit critique C'est au cinéma ? Demain Demain, ça s'en va Merci beaucoup Monseigneur Chauvet Et les cérémonies seront désormais à Saint-Sulpice Voilà Les cérémonies de cette semaine sainte Merci d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous Fabrice Dalméda, on vous garde, vous restez avec nous On poursuit cette émission spéciale Avec à nos côtés un ancien ministre de la Culture Jack Lang est notre invité A tout de suite